On est présentement avec le porte-parole de la 18e édition de Regards sur le court-métrage. Il s'agit bien sûr de Sébastien Huberdeau. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, merci. Pas même? Ça va très bien. Écoute, j'aimerais savoir, Sébastien, est-ce que c'est ta première participation à Regards sur le court-métrage? Non, je suis venu il y a sept ans, en 2007, donc, pour présenter un court-métrage au Festival. Je t'ai resté quelques jours, deux jours, trois jours, je pense. Donc, c'est ma deuxième, on pourrait dire ma deuxième fois. Deuxième fois, c'était quoi? Qu'est-ce qui avait ressorti de ta première expérience? Je ne m'en souviens plus. Non, c'était très agréable, sans rentrer dans les clichés de la convivialité légendaire. Ici, les gens avaient été très gentils, puis plus précisément pour le Festival, ça avait été un super beau moment. J'ai vu plein de courts-métrages, la programmation était très relevée. Bref, j'avais passé un beau moment. Puis, par la suite, quand je suis revenu à Montréal, tout ça, plusieurs années plus tard, j'ai en réentendu parler, en bien, en... Tu sais, le Festival a une très, très bonne réputation à Montréal. Donc, d'y revenir comme porte-parole, bien, pourquoi pas? Oui. Oui. Du coup, quand tu t'es fait, ils se sont proposés d'être porte-parole, pour toi, c'était évident que c'était... Oui, on me contactait au début janvier, puis ça s'est finalisé, fin janvier, bref, hein? Mais quand j'ai dit oui, c'est juste une petite insight. Bref, bien oui, j'ai dit oui tout de suite, quand j'ai vu que ça fitait dans l'horaire, tout ça. Bien oui, ça me tentait d'embarquer dans l'aventure, certainement. En tant que porte-parole, ça va être quoi ton rôle pendant l'événement? Bien, premièrement, de faire, j'espère, de bien représenter le Festival à travers les différents médias, que ce soit en région ou à Montréal, tout ça, d'en parler le plus possible. Maintenant, dans le festival même, de présenter des films, de rencontrer des gens, etc., d'animer certains événements, etc. Et j'espère avoir un peu de temps pour voir des films, mais déjà, c'est le fun, je vais prendre une longueur d'avance. D'ici deux semaines, je vais avoir vu au moins chez moi, je vais avoir fait mes devoirs. J'espère au moins 75 % de la programmation, tu sais, pour arriver ici, puis être capable de parler aux gens, rencontrer des cinéastes, des comédiens, puis d'être capable de dialoguer avec eux sur leur oeuvre. C'est un peu aussi mon rôle de porte-parole, mais aussi, d'abord et avant tout, de cinéphile qui adore le court-métrage. Et d'ailleurs, tu adores le court-métrage, tu en as plusieurs à ton avis. Bien, ça fait partie des raisons, je pense, pour lesquelles peut-être on m'approche au départ, et de moi dire oui, c'est que j'en ai fait beaucoup. J'en vois, mais j'en ai fait au-dessus de, quoi, 20, 25, 30, là, je dis plus trop. J'ai arrêté les comptés, mais bref, je l'ai fait… j'ai roulé ma bosse dans le court-métrage, disons. C'est quoi le plaisir pour un comédien comme toi à faire du cours? C'est très différent de la télévision, du cinéma, du long-métrage? C'est pas… évidemment, de la télé, ça dépend de quelle télé on parle, ça peut être très, très différent. Maintenant, ça dépend des projets. C'est sûr, si on parle de court-métrage avec très, très peu de moyens, une équipe technique de quatre personnes, c'est sûr que là, ça commence à être une affaire stimulant. C'est un peu, comme j'appelle ça, du cinéma de brousse, là, tu sais. On peut se revirer de bord, puis revirer une caméra, puis changer une affaire dans le scénario, puis c'est pas grave. La structure est tellement légère qu'on peut se permettre ça. Alors, quand le long-métrage, il y a quand même un cadre plus formaté, la structure est plus lourde, on peut pas faire, pas qu'on fait n'importe quoi en cours, mais on peut pas se retourner aussi rapidement sur un dissous, là, ça se peut pas, là, tu sais. Fait que déjà, ça, c'est une stimulation pour moi de faire du court-métrage, quand le récit qui est raconté, quand le court-scénario, puis qu'il y a un personnage à défendre, bien, moi, j'embarque, c'est sûr. Maintenant, en termes de, si on parle en termes de technique, de cinématographie, ou de technique cinématographique, il n'y a pas beaucoup de différence entre un court-métrage avec un minimum de moyens, puis un long. C'est juste qu'au lieu de tourner, je vous dirais, sur trois jours ou quatre jours, un long va tourner sur 20, 30 jours, tout dépendant. Pour moi, ça reste la même, j'aborde le travail de la même façon. Le personnage, comment j'aborde un scénario, comment je le lis, que ça soit une douzaine de pages ou 120, je n'y accorde pas plus d'importance qu'il faut dans le fait que ça soit court. Au contraire, il y a une contrainte, en fait, dans le cours, le temps peut servir. C'est une contrainte, le fait que ça soit un court-métrage, bon, de 7, 8, 10 minutes, 15 minutes, tout dépendant. Mais il faut aller à l'essentiel. C'est ça, l'affaire. Il faut que ça soit, qu'on exprime une histoire, un début, milieu, fin, je peux dire ça comme ça, le propos, puis qu'on arrive à une chute assez rapidement. Il faut que ça soit, je n'aime pas ce mot-là non plus, mais efficace quand même. Alors que beaucoup de cinémas, dans le long, surtout dans une première oeuvre, pour un réalisateur ou une réalisatrice, font l'erreur dans un premier long-métrage, en long-métrage, de vouloir tout dire, tout faire. Puis c'est souvent ça, le piège, que quand on fait du cours, un réalisateur va apprendre à déjouer ça, apprendre à se connaître, puis pas nécessairement reproduire ce piège-là dans un long-métrage. C'est un peu le piège qui guette beaucoup, beaucoup de jeunes cinéastes. J'aime t'entendre parler de la conception d'un film comme ça. On le voit à la télévision cinéma devant la caméra. Est-ce que parfois tu vas derrière? Est-ce que tu as des projets éventuels de réalisation? Non, rien à court terme. À moyen terme, j'aimerais ça réaliser peut-être, justement, long-métrage, ce serait trop audacieux pour moi. Je laisse ça aux gens qui le font très bien. Mais commencer par, justement, faire peut-être une classe dans le co-métrage, d'écrire une petite histoire. Les réaliser, ça serait de bien m'entourer, parce que je n'ai pas d'expérience de réalisation, je n'ai pas de formation. Mais peut-être de réaliser en m'entourant vraiment bien, ou commencer, ne serait-ce que comme scénariste, un jour, oui, me mettre à écrire une petite histoire. J'ai quelques idées, mais je n'ai pas de prétention comme telle. Je ne pourrais pas dire qu'un projet s'en vient. Non, non, pour l'instant, ma chaise de comédien me convient très bien. Donc, mais peut-être, qui sait, à la 5e édition, il y aura un film. Qui sait, la porte n'est pas fermée, puis il y a toutes sortes d'affaires qui me stimulent l'envie, y compris peut-être un moment donné de passer de l'autre côté de la caméra. Moi, j'aime bien, là où je me sens bien, surtout, ce n'est pas dans l'aspect technique où j'y connais, par expérience, j'ai des notions, c'est sûr, avec le travail que je fais, mais ce serait plutôt dans la direction d'acteur, moi, où je me verrais intuitivement que j'aurais peut-être une aisance, une facilité. Avec l'expérience que tu as accumulée au fil des années, pouvoir la transmettre. Oui, de diriger les acteurs, les actrices. Donc, intéressant, ça sera un aspect à surveiller de ta carrière. À voir, on verra, on verra à moyen terme. Pour en revenir plus spécifiquement au festival, qu'est-ce que tu diras aux gens pour les inviter à venir à la 18e édition? Très, très diversifié, relevé. Il y a plus de, je crois, si ma mémoire est bonne, 28 films étrangers, 70 films en tout en compétition, plusieurs sections, des thèmes différents, des thèmes plus pour la famille, des thèmes pour des cinéphiles plus aguerris. C'est vraiment, c'est pour un large auditoire, en fait. Je pense que tout le monde, ou à peu près, qui s'intéresse au court-métrage, ou qui sont curieux même, je dirais même à des gens qui n'ont à peu près pas vu de court-métrage, ou qui n'en ont pas vu, bien, ils seront surpris de voir comment il y a vraiment une grande différenciation dans la proposition. Et comme tu disais, il y en a pour les petits, les grands, pour toute la famille. Bien voilà, pour tout le monde. Donc, une belle édition encore cette année. Tout à fait. Avant de se laisser, projet 2014, est-ce qu'on va te voir à l'écran, à la télévision? Oui, j'attends une réponse de long-métrage pour fin mars, mais je ne peux pas en parler. C'est sur embargo, on me dit, surtout on me dit, tu t'en vas dans des médias parler, ne dis pas de nom, il ne dit pas de titre. Ce n'est pas sûr, j'attends une réponse d'ici quelques semaines, j'espère qu'elle sera positive. Donc, c'est à surveiller, on va pouvoir te voir à l'écran cette année encore. Et ça, si je tourne, bien évidemment, ça sortirait en 2015. OK. Pendant 2014, bien oui. Il y aura toujours une petite année d'habitude. Donc, c'est noté, c'est noté. Sébastien, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci. Je te souhaite un beau festival, une belle participation. Très gentil aux gens qui viennent nous voir également. Oui, on invite les gens à venir te rencontrer. Amenez-moi rencontrer, rencontrez leur cinéma. Voilà, et le cinéma d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toi.